C'est ce qu'il se passe au Matouz, ne reste pas au Matouz. Quand c'est bon, on bise Matouz. Le ruban du Fesfaco sera rempli tout à l'heure. Le Burkina Faso prouvera une fois de plus sa maestria et sa notoriété de capitale du cinéma africain. Et ça, c'est à juste titre que nous allons nous lâcher aujourd'hui pour ce tout dernier numéro de la semaine avec un requin de l'océan du cinéma. Et comme d'habitude, Vami, 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 vous le savez bien, ici on ne fait jamais rien dans le sérieux. Sors ! Folie, 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 folie. Quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Matouz. Soufflez-vous qu'on soit deux fois fous parce que c'est le week-end. Oui, c'est le samedi. On se lâche, on se permet, tout est permis par ici. Merci beaucoup. C'est le seul jour où l'on attend de ne pas nous inciter. Mais ce moment-là, tu l'attends, il ne va pas parler. C'est vrai, c'est le seul jour où c'est valider folie à outrance. Je te dis, c'est dans les garçons, vous allez bien. Oui, ça va, ça va, tu l'as dit tout à l'heure, à partir des 16h, nous serons au Palais des Sports de Ouaga 2000 pour la grande cérémonie d'ouverture de cette édition du FESPACO avec de nombreux stars d'ici et d'ailleurs, du Burkina et du Sénégal. Avec en tout cas de très, très belles choses à voir. Restez all right et pour le moment, on se lâche avec notre monument du jour. Vraiment, vive ce grand festival-là du cinéma. Il n'est plus pour les Ouagalins. Je dirais que ce festival, il est pour l'Afrique tout entière, pour le monde entier, pour tous nos acteurs, pour tous nos réalisateurs. Franchement, je leur rends un vibrant hommage. Et mes chers téléspectateurs, je leur dis que nous sommes ravis de le retrouver parce que notre monde toune autour de vous. Restez tout simplement Mac 12. Vous divertir au quotidien, c'est l'essence même de notre vie. Boosté à bloc, nous le sommes, surtout quand le jour du on se lâche arrive. Vous le savez bien, le Mac 12, c'est du lundi au samedi. Et les samedis, on se lâche avec des personnalités publiques, des people. Oui, les stars, des personnes qui vous intéressent. Faire ce moment, je dis qu'on rentre dans le jardin secret. Cette fois-ci, on multiplie le Bore City. Le Bore City, il est localisé. On fait « pac, 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 pac ». Et puis, l'invité ne peut pas se plaindre parce qu'il sait dans quoi il vient. Mais aujourd'hui, là, ça va chauffer, je vous l'assure. Parce que si Oufman, notre invité du jour, il est plus fou que nous. On a pensé qu'on allait essayer de le tacler. Mais non, en off, là, pendant notre briefing, on a dit « waouh ». C'est spectaculaire parce que malgré l'âge, malgré le temps qui passe, ça ne lui a laissé aucune ce caprice. Que ce soit sur son talent, que ce soit sur son mental. C'est vrai sur le physique un peu, mais il n'a pas changé. Alors, on dit qu'on s'amuse. C'est l'amusement, c'est chaud, c'est grain, c'est poulet flambé, c'est RSP. Oui, RSP, c'est l'amusement à Gogo. Et ce n'est pas Fizan, Eiffel et Flobie qui me diront le contraire. Et qu'on chantait, ça me dit « Salo Vincang ». Moi, je chante, je me dis « non, lui, je coupe le son dans les boîtes. » C'est pas comme ça, on chatte. Moi, je danse bien cette chanson-là. Je connais cette chanson par cœur. Mais sa manière de chanter, c'était pas comme ça. Bon, attends, toi, tu chantes comment ? Ce soir, on fait le show, c'est le week-end. Non, non, il y a un peu de doula. Maintenant, et pour toi. « Samedi à Ouaga, Ameta, Kassouni, Dabla. » C'est un truc comme ça, voilà. Bon, qui de Jack, qui de 2H a raison ? On vous laisse à juger. Samedi à Ouaga, Ameta, Kassouni, Dabla. 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 Aï nogama, Ameta. Et tu oublies de nous taguer. Non, hein. Noublie pas ton passé. Non. L'as, passe-lui la commission. Oui. Merci beaucoup. Oui, vous vous demandez qui est l'as. Bon, là c'est le binôme de Fau Nhabi. Qui est FPhosnabi entre les deux ? Vous aussi. FNibi, bon, c'est la fille un peu qu'a son manqué, là. Comme Jean au Moir, bon voilà. C'est elle qui fait le rap dans la chanson, là, voilà. Et puis lui, qui fait un peu le slow, le player, le lover, le player 69-là. Qui est, voilà dans le groupe-là j'aime bien. C'est carrément le contraire de ce qu'on a l'habitude de voir Généralement, c'est les femmes qui sont dans la douceur Et puis les hommes sont plus ad-cor Mais là, on retrouve plus ici une femme qui est ad-cor Et un homme qui est également doux C'est bien Un peu genre, nous et... Nous, c'est ça Nous, là, c'est pas qui est qui est Et pendant le deuxième règlement de compte C'est au fanat de Flaubi Déjà, Flaubi, félicitations pour l'audace Félicitations pour le courage Une fois de plus, tu viens Tu nous prouves que c'est toi le boss C'est toi le baba Il y a des années en arrière Moi, on m'aurait dit ça J'aurais dit c'est faux On m'aurait dit que Flaubi allait se produire Au palais de la culture de la Côte d'Ivoire J'allais jurer que c'est faux Depuis 1995 Aucun artiste burkinabé a eu le craint D'aller dire je fais un concert One chose C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'artiste qui m'accompagne Je vais seule affronter un public étranger Waouh, moi je dis vraiment chapeau On a lu les commentaires de part et d'autre Il y en a d'autres qui soutiennent Et puis ceux qui ne soutiennent pas Déjà ceux qui soutiennent Merci beaucoup Mais non, ceux qui ne soutiennent pas J'ai dit que Si vous voulez appeler l'émission Vous connaissez chez moi Vous ne pouvez pas me frapper Donc Je vais vous dire un truc Tu arrives de mal Franchement Vous savez On gère les problèmes internes en famille Que ce soit bon ou mauvais C'est chez nous Mais si on n'encourage pas En disant Si on essaie de sous-estimer Le talent de notre artiste Croyez-moi Personne ne viendra dorer notre fétiche A notre place C'est à nous de valoriser nos talents On est tout le temps en train de dire Personne ne nous considère On est tout le temps en train de dire Ah nos talents là Ne sont pas mis en valeur Mais vous C'est vous la population Qui nous donne envie Au média de valoriser Mais quand vous Vous n'aimez pas Pourquoi nous on va jouer Quand vous Vous n'encouragez pas Pourquoi nous on va faire passer Après vous vous étonnez Que chose que truc Non C'est d'abord vous Parfois on remarque aujourd'hui Que le digital C'est vous qui nous apprenez Parfois Je prends le barai city Parfois c'est vous même Qui nous envoyez les infos Pour dire Ah il y a ici Donc c'est vous Qui allez booster la chose Et puis on va se sentir Que Ah on va se sentir Bon Attends mais toute la population Défense Tout le monde est en mouvement Non il n'y a pas moyen Il faudrait que nous aussi En tant que médias En tant que personnalité publique People On encourage C'est vous Là qu'elle fait aussi Que le président va dire Bon Flobi Voilà tel million Ministre de la culture Voilà tant On t'accompagne Allons en Côte d'Ivoire On va prendre les cars On va prendre le billet d'avion Pour aller soutenir Flobi Et chers ressortissants Chères populations La belle communauté Du Burkina Voilà Résidente En Côte d'Ivoire S'il vous plaît On est nombreux Si on fouille bien même Peut-être même On n'a plus Donc s'il vous plaît On doit remplir le palais De la culture On va prendre nos enfants Nos petits-enfants Nos arrière-petits-enfants Ceux qui sont à Daoukuro Donne C'est moi les villages A Thiers Salé A Thiers Salé A Yamsukuro Andoussi Andoussi A Gagnoua Gagnoua A Vavoie Korogo Korogo exactement Il n'y a pas d'excuse Vous prenez votre cas Et rendez-vous Au palais de la culture On doit montrer au monde entier Que nous ici On a des talents On est fous On est amoureux Et on va à la Dabo aussi Exactement On va à la Dabo aussi Et on va parler aussi A nos artistes ici Les gars C'est notre Flobie à nous Quel que soit Les différents Quel que soit Is ou Y Moi je dis Il est en train D'ouvrir le canal Pour tout le monde Comme ça Parce que s'il réussit Ce sera tout le Burkina Faso Qui va réussir Et une fois Quand le Burkina Faso Réussit C'est clair Qu'on va se dire Non Si Flobie a réussi comme ça C'est que les autres artistes Qui sont derrière Sont aussi forts Donc un jour Quand Imule va vouloir se lancer Quand Mistania voudra se lancer Quand Fleur voudra se lancer C'est clair Que tout le monde Est à regarder Exactement Donc je vous dis Encourageons Soutenons Et au passage Je dis que c'est l'occasion Rêve Moi même si j'étais un artiste Ainsi je faisais de la comédie Flobie on dit que tu vas faire Concert à Abidjan Moi même je chante Allons j'ai chanter avec toi J'ai fait la première partie Je dis soyez intelligent Dans la vie Il faut que la chance La chance se provoque les gars Ok Bon on a fini Merci beaucoup C'était le passage C'est ça un commentaire C'est une bonne prêche C'est une bonne prêche Que tu viens de lancer On dit merci en tout cas A tous ces pays africains Franchement qui nous suivent Certainement Il faut donner l'opportunité A d'autres artistes De d'autres pays De se produire également Sur les scènes Parce que autant de fois On va chez vous Vous venez également chez nous Et c'est comme ça Tout le monde va gagner Dans l'ensemble Ça lui dit merci également Au staff qui est derrière Ce concert là Je crois qu'on va revenir Peut-être le jour à venir Avec plus de détails Exactement Alors la population aussi Ivoirienne Tout le temps vous ballez Vous ballez On vous donne occasion Je vais venir découvrir Une mastodonte De la musée Burkinaabe Donc rendez-vous au concert La date Le nombre d'étiquettes Qu'on sort Rendez-vous avec Le service commercial Merci beaucoup Non on aime l'argent On sort bien Mais on aime l'argent Je vous l'assure Alors Fanny Vous le savez bien Par ici Les samedis On double la dose de folie Ce qui signifie Qu'on devient des foufous Et ça grâce à l'instant On se lâche Et aujourd'hui On a décidé de se lâcher Avec un requin Du cinéma Je vous dis Il a les dents Bien aiguisés Comme ça Quand il s'agit du cinéma Je vous dis Il donne C'est le mec Quand il dit Le vieil il dit Il donne Les séquences Le chef de Kikide Mouni Tête de Charonia Ah Yende Ce nom là même T'as tué T'as fait ça Un choc Oui Mais ce que je sais On est à dire Vis-à-vis Mais vis-à-vis Comment Pourquoi Bon bref Tous ces obroqués Jalonnent aujourd'hui La carrière de notre Ulystre Invité Personnage interporel Du cinéma Comédie Famille Merci Oui Merci de vous disposer A vous lâcher Aujourd'hui Avec monsieur Alidou Sabadogo Dipanade Où encore Le chef de Kiki Deni Dans l'instant Invité J'ai envie de crier C'est des chariots C'est dans Vis-à-vis C'est Delphine Ouattara Mamouta Qui a eu Ma trivice Un jour Quand j'étais sorti Avec son mari Et puis on est rentré Vous n'êtes pas pressé Vous n'êtes pas pressé Quand vous avez monté Les escaliers Vous étiez un peu Justement Je disais Il faut mettre L'ascenseur Les fameux escaliers De 3TV Ça fatigue tout le monde C'est clair On vous permet De faire le sport Vous êtes encore jeune Je suis toujours jeune Très fort Bien Alors nous On a une toute petite question Qui est de notre tradition À nous Parce qu'on aime Dans 30 ans Dans 40 ans On aimerait toujours Continuer à parler De nos illustres personnes Cependant Qu'est-ce que vous aimeriez Qu'on raconte À la génération future Demain Qu'est-ce que le monde entier Devra retenir de vous Retenir de moi C'est l'art Ce que j'ai pu fournir Ce que j'ai pu donner Au public Que ce soit au niveau Du théâtre Que ce soit au niveau Du cinéma Que ce soit au niveau De la musique Même si je ne la fais pas Je suis un vrai mélomane Et de l'amour Vous avez donné franchement Surtout du rire Si c'est comme ça On va faire notre amour Tu dois me tenir Formé Et tout va et vient Ma chef Si c'est comme ça On ne va pas durer Dans l'amour Et j'adore bien cette réplique Alors Nous on a fait Un bon petit scanner Avec des mots Qu'on espère Vous décrivez réellement On espère qu'on ne s'est pas trompé Et le tout premier mot En tout cas Le premier mot De ce scanner là Le premier adjectif qualificatif C'est franc On sait que vous n'avez pas La langue dans votre poche Vous êtes très franc Très honnête Vous détestez d'ailleurs Ce qu'on nous a dit Les personnes qui sont Très hautaines Et qu'on sort Alors On s'est dit que Si le doyen est franc C'est qu'il pourra nous éclairer Notre l'antenne C'est cette histoire de Trois hommes Un village Parce que Bien que ça apparaît Dans votre plus beau souvenir On nous a dit Qu'il y a une mésaventure Qui s'est passée derrière Il y a un truc Que vous cachez Et que tout le temps Vous fuyez le débat On s'est dit Comme c'est un petit fils Il n'aura pas de problème Il n'aura pas de problème Expliquer ce qui s'est passé Tu vois Quoi d'un trois hommes Un village Que j'ai pu cacher Ah nous on a appris Qu'une mésaventure On a dit que tout N'était pas si rose Que ça Il n'y avait pas un plateau Aussi rose Que le plateau De trois hommes Un village Ou de trois femmes Un village Trois hommes Un village Ça c'est en 2005 C'était à Nyoko 2 Après trois femmes Un village Ça c'est à Ziyari C'est une équipe Que je n'ai jamais rencontrée Depuis que je fais le cinéma C'était C'est une vraie famille Avec Surtout à Ziyari Où on était tous logés Là-bas Puisque Kadhi Jolie A eu à construire Les pieds à terre Et puis Il nous a loué des villas Et les soirs On mange ensemble On boit le vin C'est beau Vous me rappelez des choses J'ai envie d'y être encore Aïe 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 Ma idée Il n'y a aucun secret Parce que Bon Si je prends Toute l'équipe Que ce soit Marie Tenez Lagi C'est deux femmes Biba ta ma femme Bon Qui est souffrante Même Ça va beaucoup maintenant Moi Je ne vois pas Qu'est-ce que nous avons A cacher Dans notre comportement Tout est clean Nous sommes des vieux De la vieille Bon Chacun sait ce qu'il fait Moi je suis marié Père de trois enfants Bon Et Lagi Également Bon Tout le monde Est bien casé Et je ne vois pas Bon C'est pas Combien de temps Quand on travaille Ensemble Que les choses vont sauter Alors le deuxième mot C'est artiste Franchement Vous êtes très professionnel À croire que Vous êtes comme ça Dans la vraie vie Dans la vraie vie Je suis étonné Je suis étonné Je suis étonné Laisse humilité Il n'y a pas l'argent dedans C'est la vérité Parce que Je ne sais pas Quand les gens Ah oui T'es un grand Quand on joue là On traduit les émotions Qui se trouvent en nous On n'a pas besoin D'inventer quoi que ce soit Oui mais concrètement Chef Je vais vous appeler Chef de Kiki Deni Parce qu'effectivement Vous parlez d'émotions De traduire les émotions Par exemple dans Kiki Deni Vous avez joué le rôle Du chef du village Alors que dans la vie Dans la vie privée Votre vie Vous n'êtes pas un chef du village Comment vous faites Pour incarner parfaitement Ce rôle là Mais si je n'arrive pas A incarner le rôle Donc je ne suis pas Un comédien Ou bien Est-ce que vous êtes allé A l'école de la comédie A l'école du cinéma Vous savez Presque tous les Comédiens du Burkinabé On commence Bon nous Notre génération Nous avons commencé Sans qu'il y ait une école C'est après qu'il y a eu L'inafag Il y a eu 60 déformations Surtout le théâtre Nous avons commencé Par le théâtre Depuis l'école primaire Après je suis Allé à l'ATB Ok J'ai fait Toutes mes armes Là-bas Avec les Hippolytes Ou Angarawa Les Albert Gilgo Nous sommes De la même génération Avec un grand Comme Prospère Comme Power Vous sortez Endurci Vous comprenez Ce qui fait Que quand On vous remet Un texte C'est tellement Simple Pour Je ne sais pas Leur époque C'est fou Toutes ces stars De votre génération Qu'on arrive à recevoir Sur ce plateau Nous disent la même chose Mais nous A notre époque C'était tellement simple À quoi que nous On n'arrive pas A simuler En un peu Il y a un blocage Non 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 Ce qui se passe Maintenant Et ce qui s'est passé À notre temps Ce n'est pas du tout La même chose Parce que nous Quand tu fais le théâtre Tu n'es pas Vous savez Le théâtre C'est C'est L'art du spectacle Le plus dur Puisque quand on dit Bon on ouvre les vidéos Et puis tu sors Toi et le public Donc débrouille-toi Débrouille-toi Quand on a fait Une saison au Congo À l'ouverture Du théâtre populaire Sankara est venu Suivre les spectacles Hippolyte avait Neuf rôles Moi j'avais sept Sept Vous Quand c'est Les vidéos Est ouvert Là On a commencé Parti jusqu'à la fin Donc Tu vois que Tu n'as même pas Le temps De penser À autre chose Que le travail Que tu dois faire Rendre D'accord Mais Non Ça vient Ça coule Ça c'est clair Alors Un autre mot Qu'on a trouvé C'est visionnaire C'est Vous êtes aujourd'hui Une grotte Une source d'inspiration Il y a plusieurs Qui se demandent Mais pourquoi Depuis lors On n'a pas encore Des films signés Monsieur Sawadougou Parce qu'on aurait Entendu Que vous avez des projets Des projets de films Des projets de production Mais bon Concrètement On n'a pas encore Vu ça À la lumière du jour De quoi ? J'ai fait des films Je réalise J'écris des scénarios C'est des films De commandes Souvent des institutions Et autres Que je fais Je suis en train Il peut venir jouer Gratuitement pour vous Il peut venir jouer Sans prendre de cachets Et il peut même Parfois aussi Refuser de gros cachets Je pense que Quelles sont les conditions Pour que vous jouez Vous acceptez de jouer Dans un film Soit Vous acceptez les cachets Ou vous n'allez pas Accepter les cachets Surtout Ou vous ne pouvez pas Les cacher Ça nous intéresse Nous on peut faire Film aussi Bien Est-ce que Dans un film Aujourd'hui On peut parler de cachets Tout ce que nous faisons Tout ce que nous prenons Ce n'est pas des cachets C'est pour l'alimentaire Ok Si on doit dire Je vais vous dire Une chose Depuis que j'ai commencé A jouer dans des films Mon plus gros cachet C'était 700 000 Wow Papa c'est parfait C'était en quelle année ? Le film Tourbillon En 97 ? En 97 Non 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 Pour votre trempe Pour votre ta Non c'est pas On vient de finir Une série de canal plus Bon Où j'ai Du bout en bout Presque Sur 8 épisodes J'ai joué 7 C'était 1 million 700 et quelques On ne peut pas dire Que c'est des cachets Que nous prenons Oui mais Alors pour la structure Dont vous venez de citer Tout à l'heure C'est quand même Une structure très reconnue Internationale Qui est censée payer mieux Est-ce que c'est pas Parce que vous vous sous-estimez Parfois Quand vous partez Non 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 Je ne me sous-estime pas Par exemple Je parlais Je parle de la série Que nous venons de finir C'est une production Ivoirienne Qui est venue Qui est venue Tourner ça ici Je vais vous Quand vous dites Quand on dit Canal plus Pourquoi Ces gens là Ils sortent de l'argent Pour donner On s'est dit quand même Que ce sont des multinationales A combien Ils paient nos films Pour faire passer Ou les séries A combien Selon vous Un épisode D'une série par exemple Ça peut coûter Canal va payer Ça A combien Je vous pose la question On n'est pas Ancré Dans le domaine Ça veut dire C'est des boutilles Que vous donne D'accord A plus Tu ne peux pas Dépasser plus de 600 000 Donc vous comprenez Que Moi je n'ai jamais Considéré Que du cahier Un cas Dans un tournage Ok Voilà Donc Les petits Qui commencent Ah papa Vraiment Viens nous donner Un coup de main Et des fois On te donne 3 000 francs Comme Mais Puisque Tu y vas Parce que Le petit Il t'a demandé Il est dans le cinéma Toi tu es dans le cinéma Tu veux que ça monte Que ça Ça prospère Que La promotion du cinéma Il faut que Tu travailles à ça aussi Ok Un Ne va pas venir Te dire Ah viens Effectivement Tu vois que C'est son Tout premier film Et tu dis Ah j'ai pas d'argent On sait qu'au Burkina Il n'y a pas d'argent J'ai jamais eu d'argent Pour tourner Il n'y a jamais eu d'argent Pour tourner Ok Mais tu ne vas pas le fuser Moi je veux savoir Est-ce que ce qui arrive Est plus Tourné vers le Burkina Faso Ou bien ça concerne Tous les pays D'Afrique Encore Ce souci de cacher Ce souci de cacher En fait C'est le Burkina Faso Moi je suis amie D'un jeune sénégalais Sur le whatsapp On s'écrit Pardon Viens au Sénégal Tu vas devenir milliardaire En un temps de mouvement Ah ouais Il dit qu'au Sénégal Les jeunes Qui veulent devenir riches là Vont vers le cinéma Ils deviennent des comédiens Mais tout de même Le Burkina Faso Ouagadougou C'est la capitale Du cinéma africain C'est incroyable Ce que vous êtes en train de dire Hein ? Je dis c'est incroyable Ce que vous êtes en train de dire Ah c'est incroyable Oui Mais même si c'est vrai Même si c'est vrai C'est incroyable D'accord Voilà Moi je Les gars sont mis Vous en tant que dévencier Vous en tant que miroir Aujourd'hui du cinéma Burkinabé Est-ce que Vous avez une mission Bien structurée Pour que tout cela change Non Vous savez tout ce que nous faisons Aujourd'hui Ça relève du politique Moi je me lève aujourd'hui Je dis Ah non je suis un grand comédien Voilà Je ne vais jamais jouer dans un film Si je n'ai pas un million de francs Vous allez entendre De nez que chez moi C'est une façon de dire Que lui refuse Mais quelqu'un d'autre Viendra peut-être prendre La fiette somme Pour faire le rôle En plus Nous n'avons pas mis au devant Ce n'est pas une priorité Le cinéma Autant on crie que Guadou C'est la capitale du cinéma Nos dévenciers Nos parents On travaille à ça Nous avons hérité des choses Que nous rejetons Nous négligeons Voilà Sinon Si ça va continuer Si tout le monde S'était mis dans la tête Que Guadou C'est la capitale du cinéma Le Burkina Faso C'est le pays du cinéma Ce n'est pas là aujourd'hui Mais pourtant Quand on parle de Fespaco Ça bouillonne partout Dans le pays Ça communique C'est la grosse fête On attend les étrangers On attend plus En plus Plus des centaines De personnes au pays Et tout ça Et pendant ce temps Les acteurs du cinéma Dans le pays Et même Ils survivent Je ne sais pas Ils vivotent Ils vivotent De ce métier Ils vivotent D'accord Alors Je sens que ce débat là C'est incroyable Et quoi Mais ça va plaire A plus d'hommes Et il y en a plus d'hommes Qui se rendent dessus Mais comprenez Qu'on est là pour s'amuser On est là pour se lâcher En tout cas Papa Merci pour les tiroirs Que vous avez ouverts C'est important Ça nous a permis En tout cas d'ouvrir les yeux Je comprends pourquoi J'ai refusé cet enrôle Je comprends maintenant Mon intuition ne me trompait pas Alors Non non Papa On va passer à un autre instant De cette émission L'instant fatigué En fait l'instant phare L'instant culte De cette émission Qui s'appelle On se lâche Mais avant On va aller Se relaxer un peu On va respirer On va souffler en bon coup Et ça va se faire en musique De cette émission On va passer à un autre instant On va passer à un autre instant Musique 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 en tout cas voir la moyenne. Alors, concernant votre plat préféré, on sait que vous aimez le taux avec la sauce boule vaca. Ah, qui vous a dit ça? Hé, le cas, on ne sait pas. C'est ma femme qui m'a trahi. Ah, maman veut savoir comment maman vous appelle à la maison. Bagnade ou bien? Alidou. Celle-là, elle me dit, Alidou. Elle n'est pas chérie dessus. Non, mais est-ce que les vioves déchirer encore? C'est plus. On a besoin de ça. Alors, on dit que vous vous approchez peu de la nouvelle génération car vous la trouvez hautaine et elle refuse d'apprendre. Bon, pas que je ne m'approche pas. Il y a certaines attitudes, certains comportements qui vous écartent de certaines personnes. Effectivement, si tu es hautaine, moi, je ne viendrai jamais vers toi. Jamais. Parce que dans la vie, je me suis dit, je me dis, on doit être ensemble. On doit s'écouter. Un gars qui est haut n'écoute pas. Ça, c'est vrai. Pourquoi alors aller vers nous? Ça, c'est vrai. Alors, les gars, jusqu'à là, on a deux points. On a deux points. Deux points. L'on dit aussi que tout votre mérite revient à votre épouse. Si vous êtes devenu aujourd'hui cette légende, c'est grâce à votre femme. Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'est une vérité, c'est une palissade. La femme, c'est elle qui te fait. Vous parlez de votre épouse avec tellement de souris, tellement d'émotions. Comment vous voulez savoir quel est le sacrifice que madame a eu à faire et son nom, hein? C'est un sacrifice d'être mon épouse déjà. Et de me faire trois enfants. Ah ouais. Et comment mon nom s'appelle? Fatoumata. Fatoumata, d'accord. Alors, madame... Le nom de ma maman. Madame Sabadego, Fatoumata. D'accord. Alors, on dit aussi que vous ne kiffez pas les femmes rondes et noires. Non, 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 non. Qui a dit ça? Ah! On dit que vous aimez les fumer, c'est lancé, clé. Les skins. Les skins. Non. Peut-être que c'est à l'image de ma femme comme elle est lancée, mais elle est noire quand même. Elle est noire, elle est lancée. Bon, une anecdote. Un ami est parti dire à ma femme Ah! J'ai vu ton type là, il était assis quelque part avec une grosse femme. Et il dit Oh! Lève-toi, je sais que c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, vous comprenez. Vous comprenez. Toi que la fille en ronde, elle est tranquille. Mais si c'est une femme élancée, quand on est dans la circulation, même, tu regardes pas là. Apparemment, on ne peut pas faire la différence. Si le vieux est en train de tourner un film, ou bien il vit la vie réelle, franchement, parce que... C'est bon. Au moins, les papas d'avant avaient des critères. On pouvait les cerner. Ils n'ont pas de goût. Non, non, non. C'est difficile. Non, laisse ça. Caméléon n'a rien fait. Caméléon même n'a rien fait. Et parlons de bonnes choses. Avant que j'étais jeune, comment tu draguais ? Est-ce que tu utilisais ta stamania, ta célébrité, ou bien... Ça a de clair ? Quand tu dis qu'on était jeune, c'est à partir de quel âge on est vieux. Moi, je suis toujours jeune. Quand vous étiez dans la trentaine, la trentaine... Non, la trentaine. De toute façon, on était dans le théâtre. Là-bas, il n'y a pas de stage mania. Donc, les filles venaient à vous directement comme ça ? Non, non, non. Tu vas vers la fille. Tu deviens à moi directement, je ne te regarde pas. C'est moi qui dois venir vers toi. Et puis, avant, tu draguais quand je partais vers la fille, la chérie, Coco ? Oui, mais c'est... Ah non, il y a des choses, il y a des compotes. Non, non, non. Est-ce que concrètement, vous avez vécu le système de chingom pendant les balles de soirée ? On achète des chingoms et on offre à la fille. On peut dire que... les surprises parties, bon, les chingoms et autres, on ne connaissait pas. Parce que, vous savez, ce n'était pas des appâts. On ne connaissait pas des appâts. Les appâts, à partir, une fille, une fille. Non, non, non. On est ensemble. quand on veut organiser quelque chose, on le fait ensemble. Puisque, bon, c'est le groupe des élèves, on est tous ensemble, on fait les... pendant les vacances, on fait les activités. Mais la pépée que tu veux cotiser, c'est pas... C'est... Tu n'as pas besoin d'aller payer un biscuit ou un chingom, non. Ce sont les rapports. Vous évoluez dans ces rapports-là. Et bon, après, vous vous rendez compte que c'est A. Voilà. Et même, l'appellation a changé. Avant, on disait la pépée. La pépée. Ça, c'est le loup de ceci. Aujourd'hui, on dit draguer. À leur temps, ils disaient courtiser. Voilà. C'est vraiment différent. Alors, papa, on dit aussi que aujourd'hui, si votre tête est rasée, de toute façon, vous voulez respecter le sobriquet de tête de Charognard. Non, 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 non. Ma tête est rasée avant ça. Non, en fait, c'est le port du chapeau de Amica Cabral. Tu sais, bon, on a eu des moments où on était vraiment dans la lutte. Et puis, même en avril, on portait le chapeau et puis les blousons ont marché pour B. Non, en fait, moi, je me suis dit que ma calvitie est venue rapidement met à côté ça. Parce que au Burkina, à Ouagou, surtout en avril, si tu étais dans un bonnet en laine, c'est mortel. Autre chose, nous, on sait quand on a le week-end, le samedi, comme ça, le pain, on les chauffe, on frise les cheveux. on est dans le village des beaux souvenirs. On aimerait en tout cas vous faire revivre un bon moment, un bon instant. Voilà, c'est celui-là. le seul chef de ce village-là, c'est bien moi. Qu'est-ce qu'il a encore fait le curé ? Il vient de donner un ballon aux enfants. Mais il est fou ou quoi ? Il doit me montrer le ballon d'abord avant de le remettre aux enfants. Bibata ! Bibata ! Bon, tu peux partir, je vais régler cette affaire-là. Au revoir, chef. Je vais sortir. Le curé m'a encore énervé. Il a encore fait ce curé. Il se comporte dans ce village comme si c'est lui le chef. Tout le monde sait que dans ce village, c'est toi le chef. Et puis, le curé, c'est un homme de Dieu. Écoute, tu fais rentrer ma chaise. Je veux le voir de ses pas. Alors, le chef de Kikidini. Est-ce que Kikidini existe en vrai sans village ? C'est un village qui existe à 8 kilomètres de Fada. C'est la route de Pama. C'est le village de la maman de Kadizoli de Marie. Kikidini. D'accord. Les gars, on doit aller. Petit Gigi. Petit Gigi. Ah ! On dit là, parce que c'est une invention. On dit là, c'est ce que ça veut dire. Oui, petit Kiki. On va aller visiter ce village bientôt. Alors, papa, on va passer à une autre étape qui s'agit de la franchise. On vous mettra des images là sur l'écran et vous allez nous dire qu'est-ce que vous pensez de ces figures-là, de ces personnalités. Bon, on espère que papa sera franc. Alors, c'est parti pour la toute première image. Oh, Léonard. Qu'est-ce que ça va ? Affaire à son âme. Affaire à son âme, c'est ingrat. Dans les années 80, j'étais en Côte d'Ivoire, 80-81, et quand ils faisaient comment ça va ? Mais tous les soirs, les samedis, c'était les samedis soirs. Mais toute la ville, tout le monde est branché sur les téléviseurs. Ça n'existait pas beaucoup d'accords, mais ça mobilisait. Vraiment, c'est ingrat. La seconde image. Vous savez, la ville, il ne faut jamais négliger ce que l'on fait. Mon type, il aime ce qu'il fait. Il met de série dans ce qu'il fait. D'où sa réussite. D'accord. On espère qu'il dira de même la troisième image. Hop ! Là-bas ! Ça, si tu veux, si on veut parler de Babanga, on va faire 48 heures ici. Tiens ! Il y en a beaucoup de gens l'a dit. Oui, c'est véritablement... Quoi me dirais-je ? Build 2 heures, ça, c'est comparé à un engin. C'est un être... Fort. Très fort dans la tête. Vous savez, comme il aime le dire, il n'a pas fait les comptes à la clare de ce un ou un quoi. Et quand, à la création de la TV, je crois qu'il était mécanicien au bord du barrage. aujourd'hui, il a un grand centre. Il veut créer un projet à coup de milliards. À coup de milliards. Il croit en ce qu'il fait. Il s'agrippe à ça. Il ne demore pas. Il n'en demore pas. Il avance avec. OK. C'est véritablement un nain. Alors, je crois que c'est la toute dernière image. Je ne me trompe pas. on va dire... Wow. Ça, c'est un musée qu'en Cameroun. Exactement. Eh bien, lui. Le Cameroun. Le Cameroun, c'est le pays du l'humour. Il l'a démontré jusqu'à présent quand on dit qu'il y a des spectacles d'humour et qu'il y a les Camerouniens, je me précipite pour y aller voir parce que c'est des grands. Quand il est venu à l'an 5 de la Révolution, personne ne se disait qu'il allait remplir le stade. Ça a été rempli. Il a été à propos. Ça a été rempli. Il a été à coup de pouce. Ça a été rempli. Jean-Michel Cancan. Oui. À l'époque, c'était même des cassettes. Oui. Mais c'est 5 grands. Hélène. C'est plus. Hélène. Ma femme Hélène. Voilà. Tu ne connais pas Hélène. Alors, on va s'arrêter avec l'instant franchise et on va passer maintenant à Dino. Là, c'est un truc très simple. C'est du tac à tac. Vous allez nous dire qu'on va même face à quelques situations et vous nous direz si c'était à votre place. C'est de là la con. Vous allez réagir. Voilà, votre réaction. D'accord. Alors, votre enfant décide de vous présenter son copain. et le copain arrive, il est plus âgé que vous. Bon, disons, c'est votre génération. Il a le même âge que vous. La femme ? Non, votre enfant. Votre fille. Votre fille. Votre fille, oui. Vous accordez la bénédiction pour qu'elle se marie à ce vieil homme ou bien vous le dites ma fille, il faut laisser. Non, mais je l'ai dit c'est elle qui veut. Si elle est partie prendre un moribon venu, je vais te dire quoi. J'ai dit on se croirait dans un film en fait. C'est très bien. Alors, votre neveu vient chez vous pour faire les congés et là, le petit il est quitté à Wagan 2000, il arrive chez vous et tout ça et il fait les caprices du genre il ne mange pas la nourriture de la maison. Il ne mange pas benga. Il ne mange pas le taux. Il réclame que il vient de l'argent de vous. Il vous demande grand-papa donne-moi de l'argent mais t'en donne-moi de l'argent je vais aller manger dehors. Vous cédez ou bien vous le laissez mourir de faim ? Non, s'il est venu passer des vacances chez moi et puis il a quitté c'est son père il est venu chez moi. C'est le lien familial qui nous unit. Et qu'il ne mange pas le taux et qu'il vienne de l'argent pour aller manger dehors je lui donne. D'accord. Je lui donne parce que c'est mon fils. D'accord. Donc c'est bon papa, on considère que vous êtes un papa poule ou un papa lion ? On ne considère que vous n'êtes pas qui cède aux caprices qui n'est pas tapice. Non, pas les caprices pour des caprices. Il y en a qui ce cas-ci ce n'est pas des caprices. Il n'a pas l'habitude de manger du beigne. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Attends, moi j'ai mon neveu quand il est né. J'ai eu ma petite soeur la seule que j'ai eue elle n'a jamais mangé du taux jusqu'à mon livre. Mais c'est pourtant au village. tout le monde se démêle pour lui donner ce qu'elle veut. Ne mange pas le taux. Sors avec feu, même si tu as... Ne touche pas. Bon, il y a des gens qui sont comme ça. D'accord. Ok. Alors, on va terminer avec ceci. En pleine réunion familiale, on prend votre fauteuil, votre siège pour donner à votre petit frère sous peut-être qu'il a plus d'argent que vous. Vous continuez la réunion ou bien vous rentrez à la maison ? Non, non. Mon petit frère ne va pas accepter. Si c'est mon petit frère en plus, il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter si c'est mon petit frère. Ah, c'est l'équipe. Non, comme lui, il a beaucoup plus d'argent. Non, non. Ah, non. Il n'a qu'à descendre avec une montagne d'argent. C'est mon petit frère quand même. Ça, c'est vrai. Et la réunion se tient chez moi. Mais attends, lui-même, il ne va pas accepter. Et personne ne va oser prendre nos sièges pour lui donner. Il est trop marrant. On sent que la réunion n'aura pas lieu ce jour-là. Elle ne va pas. Là, maintenant, c'est le dernier instant de notre instant. On se lâche. la dernière escale. C'est-à-dire... Pardon. Oui, c'est un escale. Un escale. Un escale. Un escale. Un escale. Oui, une escale. Une escale. Voilà, la dernière escale. Oh, Seigneur Jésus. Parce qu'on fait le Facebook maintenant. Et parlons de Facebook. Cette émission se veut digital. Donc, rendez-vous sur le profil Facebook Mac12-3 TV. Likez, mettez les cœurs. Je suis sûr que depuis 12 heures, on vous ambiance, on vous met la joie. Donc, ne vous faites pas prier. Partagez. Partagez cette joie avec tout le monde. Aujourd'hui, on s'ambiance. On se lâche aujourd'hui avec un requin de l'univers cinématographique. Alors, papa, on va mettre la musique et on va voir. On a choisi des anciennes comme de nouvelles musiques histoire de voir si vous êtes branchés. Si vous dites encore que vous êtes jeunes, on a dit d'être vieux, vous vous dites non. Je suis encore jeune. Donc, on va voir encore si vous êtes jeunes vraiment. Allez, c'est parti pour le Blind Test. Tac, 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 la première musique. Donc, papa, vous devez nous trouver au moins. Il n'y a pas d'image, papa. Ah, il n'y a pas d'image. Vous écoutez juste, vous nous donnez le titre de la chanson ou bien le nom de l'artiste. Oui. Le père, il aime bien la musique. Et voilà, c'est la toute dernière musique. Aujourd'hui, le Blind Test, il n'y aura que deux musiques. Ah la 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 la. J'aime bien. Oh, les grands produits. Non, non, parce que c'est un de ces films que j'adore. La méditation. Vous savez bien, papa est vraiment jeune. Parce qu'on a mis un son de l'ancienne époque qu'il n'a pas trouvé. Mais l'anodage, la jeunesse. C'est les mots que j'ai n'avais plus. Alors papa, tout à l'heure, à 16h, ils vont couper le ruban du FESPACO. Vous savez bien, votre attente du FESPACO 27 pour cette année, de cette édition, qu'est-ce que vous attendez réellement de cette édition ? J'attendais beaucoup de choses qui ne vont pas arriver. Comme quoi papa ? C'est dire que savoir que le FESPACO c'est la fête. C'est la fête du cinéma, connue de tout le monde entier. Et cette fête, je ne l'aurais pas. Continue du fait que nous sommes dans l'insécurité, il y a le Covid, il y a tout. Et puis bon, à l'heure actuelle, je crois que nous n'avons pas la tête à ça. On a brouillé pour faire le FESPACO, pour qu'on ne dise pas qu'il n'y a plus le FESPACO. Sinon, il n'y a pas la tête à ça. Ce n'est pas à cause de l'insécurité ni de la maladie. Nous-mêmes, dans notre comportement, nous n'avons pas, nous ne savons pas ce que c'est que le FESPACO. Donc à votre temps papa, le FESPACO était FESPACO ? Quand on dit FESPACO, à trois mois du FESPACO, la ville grouille déjà. La ville grouille déjà. Demandez aujourd'hui, vous sortez dans la rue, vous demandez à quelqu'un, le FESPACO, là, c'est brouillé. Ça ne va pas. Vu les quelques films sélectionnés, est-ce que vous pensez que le talent d'or, le Yenenga, reviendra en Burkinabe, selon vous ? Est-ce qu'on peut miser sur un film Burkinabe ? Mais, chaque fois, on croit, comme bagage. On se dit... On dit, il y a un problème au FESPACO qui va indexer son village avec sa main gauche. Là, il est froid et honnête. Bon, chaque fois, on croit. Mais, comme je le dis tout de suite là, le FESPACO est sorti de notre tête il y a longtemps. Parce que, dans notre comportement de tous les jours, l'étalon de Yenenga s'éloigne au fur et à mesure. Parce que, nous croyons que nous sommes le pays du cinéma, nous sommes la capitale du cinéma africain et de la diaspora. Tout doit tomber comme ça. Rien. Les autres pays, ils le travaillent. Ici, nous ne travaillons pas. Nous ne travaillons pas. Nous ne réfléchissons pas. Nous ne cherchons pas à aller de l'avant. Vous voyez ? C'est quand même émouvant d'écouter ces... Et on espère, en tout cas, on croisera les doigts que toutes les paroles qui ont été prononcées à l'instant ne vont pas tomber dans les oreilles dessous. La nouvelle génération, n'oublie pas que c'est nous qui portons le cinéma de demain. Si le FESPACO doit exister, ça va dépendre de nous. Et je crois que les phrases, là, étaient plus dirigées en notre direction. On prendra en compte. Papa, merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Merci. D'être venu une fois de plus. Merci. Merci vraiment. Et longue vie à vous. Longue vie. Merci. Parce qu'on a encore envie de venir s'abreuver. De venir apprendre beaucoup de choses. Merci. Des gros cachés. Franchement. Et beaucoup plus de gros cachés. Alors, Fanny, rendez-vous après tout à l'heure au Palais des Sports pour l'ouverture du FESPACO. On va couper le ruban ensemble. Cérémonie officielle. J'espère que vous avez vos paniers. Vous avez vos paniers. Merci beaucoup. Allez, on n'oublie pas que ce qui se passe au Mac 12. On reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon. Nous en bis. A lundi, Fanny. Et on partage aussi là. J'espère que c'est bon.